Eh bien salut tout le monde c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 4 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai pas tant d'actualité que ça mais j'ai quand même deux grosses actus assez majeures, d'ailleurs je sais pas encore laquelle je vais mettre dans le titre de cette vidéo et j'ai d'autres petites actus, mais on va commencer par Layer 0. Il y a des chances franchement qu'on voit l'airdrop de Layer 0 sur cette fin d'année 2023 et aussi possiblement que la snapshot, que les adresses éligibles à cette airdrop soient déjà sélectionnées. Bon je peux pas vous le garantir, je peux pas vous l'affirmer, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur cette fin d'année. En tout cas qu'est-ce qui s'est passé du côté de Layer 0 ? Eh bien ils ont créé un certificat SSL, ça sert à authentifier un site. Et Arbitrum par exemple, quand eux ils ont créé leur certificat, eh bien ils ont lancé leur airdrop deux jours après. Donc ça veut pas dire que Layer 0 va faire exactement la même chose, mais c'est quand même intéressant comme indicateur. Et il y a un truc aussi, il y a un autre truc qui vient par-dessus ça, c'est qu'il y a une sorte de marché de spéculation sur des événements, on peut vraiment parier sur des événements divers et variés, ça peut être des trucs politiques, ça peut être aussi des airdrops de crypto. Et du coup il y a un pari qui va jusqu'au 31 décembre 2023, est-ce que Layer 0 lancera un airdrop en 2023 ? Et on peut le voir là à court terme, si on regarde sur un jour, ça a explosé les paris sur oui, c'est passé de 33 centimes à 80 centimes, et en fait ça vaut à peu près 1 dollar. Et plus il y a de oui, plus ça veut dire qu'il y a de gens qui croient en cette airdrop et que potentiellement il y a de chances que ça arrive. Enfin, ça veut pas dire que parce que les gens en veulent un, il va y en avoir un, mais peut-être que dans le lot il y a des insiders, il y a des gens qui savent des trucs et qui du coup parient un petit peu sur le oui. C'est pas sûr, je pense qu'il faut quand même prendre ça avec des pincettes, en plus il y a déjà eu de la volatilité dans le passé, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais bon, c'est quand même intéressant à voir, et là ça a quand même pris d'assez grosses proportions, donc est-ce que les airdrops de Layer 0 arrivent ou quoi que ce soit, je sais pas. En tout cas, Merkley, c'est un site dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, ou avant-dernière, non, dernière vidéo sur la chaîne principale, il y a à la fin de la vidéo, je vous montre un petit peu le dashboard qu'il y a autour de Layer 0, si cette news s'avère vraie, que Layer 0 ont déjà pris leur snapshot, etc., ce dashboard ne sert à rien. Bon, dans le doute, ils ont quand même lancé une réduction de 50% dessus, ça me fait un peu chier parce que, moi, il y a quelques jours, je l'ai pris pour faire la vidéo, et je l'ai payé plein pot, du coup, bon, c'était 5 balles, maintenant ça vaut 2,5$, mais voilà, je vous le recommande encore moins maintenant. Déjà, pendant ma vidéo, je vous ai dit que c'était probablement pas utile, alors là, voilà, pour moi, c'est quasiment inutile d'aller le prendre, mais bon, si vous le souhaitez, ça existe. L'autre grosse news d'aujourd'hui, c'est autour d'AAV. AAV, ils ont trouvé une faille sur le protocole. Alors, ne vous en faites pas, il n'y a pas de fonds à risque, etc. Il y a des mesures de prévention qui ont été prises, donc ils ont notamment frisé, mis en pause, certains marchés du côté d'AAV. Donc, super, je voulais aller voir. AAV, ça ne marche pas. Voilà, petit F5, ça marche toujours. Du côté de Polygon, par exemple, si je vais sur Markets, on peut voir qu'il y a des cryptos qui sont freeze, qui sont frozen. On ne peut plus déposer du SDC. Alors, ceux qui ont déjà des positions avec, ils peuvent rembourser leur emprunt, retirer leur SDC, il n'y a pas de problème, mais on ne peut plus faire de nouvelles positions sur AAV, sur certaines cryptos, pour l'instant. Bien évidemment, le problème va être réglé, et ensuite, ça retrouvera un petit peu son cours normal. Mais il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ils ne précisent pas, ils précisent que c'est sur une certaine fonctionnalité d'AAV qu'il y a un problème. Mais quand on voit tout ce qui a été mis en pause, que ce soit du côté de Polygon, ou d'Arbitrum, ou d'Optimisum, c'est tout le temps des stable coins. Et il y a une fonctionnalité sur AAV qui s'appelle le e-Mod, et qui est autour des stable coins. Donc, je suis quasiment sûr que c'est cette fonctionnalité qui pose problème. D'ailleurs, est-ce que je ne l'ai pas activée quelque part ? Je ne sais pas. Non, elle n'a pas l'air d'être activée. Donc, je ne peux pas vous garantir que c'est ça, parce que forcément, si ça vient du e-Mod, peut-être qu'ils l'ont désactivée temporairement, ou qu'ils ont fait un truc par rapport à ça, qu'on ne peut plus le mettre pour l'instant. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui se passe du côté d'AAV. Heureusement, à priori, il n'y a pas de fonds à risque ou quoi que ce soit. Tout va bien. Du côté de certaines blockchains, notamment Bayes, Métis et Ethereum sur la V3, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien d'affecté. Il y a aussi Polygon et Avalanche sur la V2. Bon, tant mieux. J'espère que ce sera vite réglé. Mais ouais, en tout cas, comme quoi, récemment, il y a eu Coeur qui s'est fait hacker. Là, on a AAV. Alors, ce n'est pas un hack, bien évidemment, mais il y a quand même une faille qui a été découverte. Bon, je pense que ce n'est pas la première fois que de temps en temps, ils doivent trouver des failles et les réparer. Et encore heureux, c'est super qu'ils les trouvent quand même avant des hackers. Mais ouais, ça fait un petit peu, ça secoue un petit peu ce genre de news. Mais écoutez, voilà, AAV toujours très réactif. Bref, pour l'instant, je ne m'en fais pas trop pour le protocole. On a TheBlock qui partage une news autour de Coswap. Coswap qui ajouterait probablement des frais pendant six mois. Alors, ce serait un test pendant six mois. Je pense que ça va être comme sur Uniswap, ça va être que sur quelques cryptos. Et c'est ce qu'on a du côté d'Uniswap. Sur certaines cryptos, sur la blockchain Ethereum, si vous échangez par exemple des USDC contre des USDT, vous allez avoir des frais. Des frais qui vont être redistribués directement à Uniswap. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Je pense que ça peut nuire à Uniswap. Après, il y a un autre truc que je n'ai pas pris en compte, c'est qu'Uniswap, c'est tellement huge, c'est tellement prédominant, prédominant, je ne suis pas sûr que ça se dise, c'est tellement dominant un petit peu du côté des DEX. Peut-être qu'en fait, tout le monde va s'aligner à Uniswap et va mettre des frais sur les protocoles. On va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas encore convaincu que ce soit une bonne idée de mettre des frais comme ça sur son protocole. Et bon, c'est a priori le choix qu'a décidé de prendre Cosswap. Mais je pense que ça va être comme sur Uniswap, ça ne va être que sur certaines cryptos, etc. Mais là, ce qui est marrant, c'est que Cosswap, c'est un agrégateur, donc il peut utiliser Uniswap. Donc, est-ce qu'on va se faire taxer deux fois ? C'est quand même un petit peu embêtant. On a le Bitcoin. Je parle un petit peu de temps en temps du Bitcoin aussi dans les actus de la DeFi. et on a un nouveau record de hashrate, donc de difficulté de minage, de puissance de minage plutôt sur le réseau Bitcoin. Et franchement, ça, c'est le genre d'indicateur qui me fait dire qu'on peut avoir un prochain bullrun parce que forcément, plus il y a de puissance sur le réseau, moins les mineurs gagnent tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, il y a des mineurs qui vont devoir débrancher. Peut-être qu'il y a des mineurs qui ont trouvé juste des sources d'électricité qui ne sont vraiment pas chères et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de hashrate. En tout cas, généralement, quand on a le hashrate qui monte comme ça, c'est que plutôt on arrive sur de bons moments de marché, on va dire. On a le CEO d'OpenSea qui annonce une version 2.0 de la marketplace. Très bien, je ne suis pas trop porté sur le NFT, mais pourquoi pas. Et par la même occasion, le licenciement de la moitié des employés. Ça, par contre, ce n'est pas terrible, terrible. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir mis les deux news en même temps. Moi, peut-être que j'aurais annoncé d'abord le licenciement et ensuite, j'aurais mis la grosse news, la V2 qui arrive, etc. Ou l'inverse, pourquoi pas. Mais les deux en même temps, ça fait un petit peu bizarre. Je trouve ça un petit peu antipathique. Mais bon, pourquoi pas. Écoutez, c'est vrai qu'on est quand même encore dans ce bear market. Surtout du côté des NFT. Les plateformes de NFT ne génèrent vraiment pas beaucoup d'argent en ce moment. Il y a plein de NFT de collections qui se sont pétées la gueule. Bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, peut-être qu'en Bullrun, ils reembaucheront plein de monde et ce sera super et qu'ensuite, ils reviront plein de monde. Mais là, je trouvais ça curieux de partager les deux news en même temps. Petit truc du côté de Maison. Il y a une nouvelle... Merde, je n'arrive plus à trouver mon mot. Il y a une nouvelle blockchain qui est compatible sur Maison. C'est le testnet de Tyco. Alors moi, je n'utilise plus trop les testnets. Je ne fais plus trop de farming sur les testnets. Il y en a qui aiment bien farmer les airdrops sur les testnets. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal chronophage de faire ça. Mais bon, écoutez, si jamais vous farmez du côté de Tyco, il y a un nouveau bridge qui est compatible. C'est Maison. C'est super. Vous savez que j'aime bien ce bridge de toute façon. On a Layer 3 aussi qui propose une quête du côté de Metamask. Alors, je trouve que c'est une arnaque, Metamask. Il n'y a pas le portefeuille en soi, mais la fonctionnalité de swap et de bridge. On a une fonctionnalité, un agrégateur de bridge en Metamask. Sauf qu'à chaque fois qu'on l'utilise, Metamask, ils prennent quasiment 1% de frais sur votre transaction. Et je trouve que c'est limite du vol de faire ça. Après, il y a des gens qui spéculent sur le fait que oui, mais du coup, c'est des transactions qui sont en lien avec Metamask. Peut-être qu'on pourra avoir un airdrop de Metamask plus tard. Je ne suis pas sûr de ça. Ça m'étonnerait, sachant qu'en plus, la boîte derrière Metamask, ils ont leur propre blockchain maintenant. C'est l'Inéa. Et l'Inéa, je pense, c'est un Layer 2 d'Ethereum. Je pense vraiment qu'il pourrait y avoir un airdrop du côté de cette blockchain. Donc moi, je ne jouerai pas trop Metamask. Je jouerai plutôt l'Inéa. Mais écoutez, pourquoi pas l'utiliser une fois dans le doute. Mais tant qu'à faire, si vous l'utilisez ou si vous l'avez utilisé, allez checker la quête sur Layer 3. Ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Enfin, et dernière petite news, ce n'est pas vraiment une news, c'est plutôt une mise en avant de mon contenu. Sur Twitter, enfin sur X maintenant, j'ai voulu lancer un petit truc ce week-end. C'était de montrer une petite routine que j'avais quand je farmais des airdrops. Le week-end, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a du temps libre. Donc, ça peut être sympa de farmer un petit peu d'airdrops le week-end. Et je pense que je vais lancer un format de routine, un petit peu de trucs à faire pour occuper son week-end. Ce n'est vraiment pas des trucs très longs à faire. Ce que j'ai fait dans cette routine, ça m'a pris honnêtement 10 minutes à faire. Enfin, ça m'a pris un peu plus de temps parce que je l'ai fait en même temps que je rédigeais le thread. Mais si j'avais juste fait ma routine, ça m'aurait pris une dizaine de minutes, pas plus. Donc, c'est juste des petits éléments qu'on peut faire, des petites choses, des petites actions qu'on peut faire comme ça pour farmer des airdrops. Bien évidemment, c'est beaucoup de spéculation. Ça ne veut pas dire que les projets vont faire des airdrops, etc. Mais c'est comme ça un petit peu que j'occupe mes week-ends. Donc, je pense vous faire un petit peu plus de contenu dans ce genre. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Si la vidéo vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !